Alors Daniel, on continue cette interview avec la question que j'aimerais te poser. Alors, je raccourcis un peu ton… je résume un peu ton parcours. Tu es passé de blogueur à consultant à chef d'entreprise à la tête d'une agence web. Est-ce que tu peux développer un peu plus ton parcours ? Est-ce que je suis allé trop vite ou est-ce que tu es vraiment passé par ces étapes-là ? Je suis vraiment passé par ces étapes. En fait, à la base, j'étais référenceur dans une agence à Angers qui s'appelle Calcible. En tant que référenceur. Et à l'époque, les clients qu'on avait étaient des clients dont certains utilisaient WordPress. Et à l'époque, j'ai créé juste un blog qui, à la base, était censé servir de test qui s'appelle SOMX et qui me permettait de bidouiller un petit peu WordPress, de voir comment ça marche, etc. Donc, j'ai cassé plusieurs fois mon site, soyons honnêtes. Mais ça, c'était la première base. Et sur ce site, en fait, pour justement tester et voir comment ça marche le CMS et la référence naturelle, j'ai commencé à écrire des articles. Et donc, ce blog SOMX a commencé à prendre de l'ampleur grâce à ça. Il y a eu plusieurs articles qui ont très bien marché et qui m'ont donné une première notoriété. Et ce qui a fait le déclic, c'est que cette notoriété-là, en fait, ce référencement naturel que j'ai acquis, m'a permis de commencer à rencontrer des gens dans la communauté. En fait, le fait que SOMX se développe et soit en croissance et qu'on arrive à toucher pas mal de clients, de la TPE au grand groupe, c'est principalement grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre référencement naturel grâce au blog. On fait des articles de qualité, des articles assez étoffés. Mais c'est grâce à ça aussi qu'on rentre dans la communauté. Et cette communauté, en fait, nous a ensuite ouvert des portes. Je remercie notamment deux personnes, principalement, Renan Chardonneau, qui à l'époque était responsable du pôle ouest de l'association SO Campus et qui, avec mes articles, m'a dit un jour, écoute, est-ce que ça te tente de faire une conférence sur WordPress et le référencement naturel ? Et ça a été ma première conférence. Et grâce à ça, ça m'a ouvert plein de portes pour d'autres conférences. Et pareil aussi, la deuxième personne qui m'a contacté de cette manière-là, c'est Olivier Andrieux, qui est un référenceur très connu en France. Qui a écrit la préface de ton livre. Exactement. Qui est venu, en fait, me demander de faire un article pour son utilisateur professionnel sur WordPress et le référencement parce qu'il trouvait que c'était un sujet qui était intéressant. Et depuis, je rédige les articles pour lui tous les mois. Et lui aussi, il m'a ouvert les portes et il m'a donné la notoriété. Donc, en fait, ce qui a permis cette évolution de salarié à auto-entrepreneur et il y a maintenant chef d'entreprise avec une équipe en tout. On est sept maintenant. C'est ça, en fait. C'est de se dire qu'il y a eu le référencement du site. Nos articles, nos contenus payent leurs fruits. Et même encore actuellement, on a des clients grâce à ça. Et après, ça nous a permis de faire travailler notre réseau et d'entrer dans la communauté WordPress et la communauté du référencement naturel. Très bien. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent, mais peut-être que SEO Mix est né en quelle année ? Alors, le blog en 2010 et la société, c'était décembre 2013. D'accord. Donc, ça a trois ans et demi. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui veut lancer un blog sur une thématique, le foot, le sport, le basketball, et qui dit, c'est saturé maintenant. Si j'avais commencé en 2010, ça aurait été un peu plus facile. Aujourd'hui, je ne devrais même pas essayer, en fait. Alors, tous les secteurs sont saturés, sauf les secteurs de niche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place à prendre. En fait, tous les secteurs d'activité, même les plus généralistes, c'est atteignable. Après, c'est qu'une question de temps et d'efforts à mettre derrière. C'est-à-dire que si vous créez un petit blog et que vous y passez une heure par mois, soyons honnêtes, vous n'y arriverez pas. Il faut être clair et net. Par contre, si vous créez un blog, c'est un sujet qui vous passionne et que vous écrivez souvent du contenu, que vous travaillez un peu votre com et que vous créez des liens vers votre site, ça marchera. Après, ça prendra plus ou moins de temps. Après, vous aurez plus ou moins de visibilité en fonction de la concurrence. Mais honnêtement, il n'y a aucun secteur d'activité à l'heure actuelle qui n'est pas atteignable. Après, certains secteurs sont plus faciles que l'autre. D'ailleurs, en 2010, tout n'a pas été forcément facile pour toi. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre aujourd'hui et qui veut même lancer un blog sur le SEO, il a la possibilité d'aller à des événements, il y a des meet-ups, il y a des word camps, il y a un écosystème. Le SEO, tu n'as pas besoin d'éduquer. J'imagine qu'en 2010, tu devais tous les trois articles expliquer ce qu'était le SEO alors qu'aujourd'hui, le public est éduqué. Donc, quel que soit le moment auquel on rentre, il y a évidemment des défis, mais il y a aussi des opportunités. Oui, tout à fait. Puis, il y a plein de sujets à traiter. Si je prends le référencement naturel, la partie « débutante », elle est traitée sur plein de sites. Mais les parties techniques avancées sur certains aspects, il y a encore plein de choses à traiter, plein de choses à dire, plein de choses à mettre en place. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, c'est un marché, le web, qui est en pleine évolution. Très bien. Alors, je voulais aussi te parler du coup de ton livre. Quelle a été la place du livre dans ton travail ? Parce qu'on se dit, on est en 2017, 2018, c'est le web, c'est le web partout. Pourquoi écrire un livre, faire trois éditions, avoir pris le temps de travailler avec Erol ? En quoi ça t'a apporté ? Alors, ça m'a apporté plusieurs choses. Alors, ça ne m'a pas apporté au niveau financier tant que ça. Il faut savoir que les gens qui font des livres, tu dois le savoir aussi. On ne fait pas ça pour l'argent, étant donné le temps passé par rapport au revenu. Par contre, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, parce que j'adore écrire. C'est pour ça aussi que j'écris souvent sur le site SOMX. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ce n'est pas un souci. Et c'est surtout que d'un point de vue plutôt en marketing, donc si je suis chef d'entreprise, je prends cette casquette-là, c'est un gros appui en termes de crédibilité. C'est-à-dire que certains de nos clients, ce qui peut faire la différence sur une offre, vous envoyez un devis par exemple à un client pour un audit et un accompagnement en référence naturelle, ils leur disent, voilà, on a rédigé un livre, on a été publié, on en a vendu plusieurs milliers d'exemplaires, on a aussi donné des conférences à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Ça assoit votre crédibilité. Ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, mais ça veut dire qu'au moins la personne qui fait appel à vous, elle sait que vous êtes pertinente et que vous êtes compétente. Et ça peut faire énormément la différence. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le marketing a de l'importance. Ça a toujours de l'importance en référence naturelle parce que ça va asseoir en fait toute votre communication, vos contenus, votre crédibilité et votre conversion sur votre site internet. Alors comment l'aventure a démarré ? Alors l'aventure a démarré, à la base c'était une demande de ma part. J'ai justement, en travaillant avec Olivier Andrieux, en faisant des articles tous les mois pour lui, je lui ai demandé s'il avait un contact chez Aerole. Donc l'avantage que j'ai eu, là-dessus j'ai eu pas mal de chance, c'est que le fait d'être introduit par quelqu'un qui avait déjà publié beaucoup de livres chez Aerole, ça a facilité le fait de convaincre les éditions Aerole de publier un livre sur ce sujet-là. Parce que quand on veut publier un livre, le problème c'est de convaincre l'éditeur de dire que ce sujet va être suffisamment intéressant. Parce qu'eux, ils vont passer du temps, mine de rien, sur l'impression, sur la relecture, sur la mise en page, sur la communication qu'eux-mêmes vont faire pour diffuser un livre dans les différentes librairies qui existent partout en France et qu'eux prennent un risque. Et donc l'idée c'est de réussir à convaincre l'éditeur de dire voilà, mon sujet, il est vraiment intéressant, ça vaut le coup de faire un livre dessus. Très bien. On termine par chronologiquement, donc on arrive au fait qu'aujourd'hui tu es allé à la tête d'une équipe de six personnes. Ça se passe comment la vie d'un dirigeant d'agence ? Alors après je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise ou de la culture de l'entreprise. Nous on a une ambiance qui est plutôt relativement saine, on s'entraide, on essaie de ne pas faire des horaires non plus trop chargés, d'être toujours dans l'aspect un peu où chacun doit évoluer, doit progresser, doit apprendre et surtout doit s'amuser. Donc cette partie-là est vraiment géniale et puis une équipe avec qui je m'entends très bien, qui travaille très bien, où les clients sont contents. Enfin là-dessus, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le côté négatif, c'est mon côté chef d'entreprise administratif où j'ai de la paperasse à gérer, j'ai de la comptabilité. Voilà, c'est plus cet aspect-là qui me gêne plutôt que la partie gestion d'équipe, gestion de projet, etc. qui est plutôt intéressante et sur lequel on s'amuse plutôt bien à l'agence. Alors qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi qui, tu connais ma marque, Solopreneur, l'idée c'était de se lancer en entrepreneur individuel. Je ne me suis jamais dit que je voudrais être à la tête d'une équipe et je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Est-ce que toi, tu voulais créer une agence ? Alors à la base, non. Si j'ai créé Solomix et si à la base, je suis passé de salarié à auto-entrepreneur, c'est uniquement parce que, d'une part, je dois en désaccord avec ma responsable de l'époque. Ça, c'est une histoire un peu particulière. Mais c'est surtout que j'avais envie de travailler à ma façon, de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre ce que je ne pouvais pas faire en tant que salarié dans la société dans laquelle j'étais. Et après, le fait de se dire je suis indépendant, je suis auto-entrepreneur ou j'ai créé une IRL et je veux passer à une équipe, ça, c'est vraiment personnel en fait. Il y a des gens qui sont faits ou qui ont envie uniquement d'être salarié. Il y a des gens qui sont faits ou qui ont envie uniquement d'être indépendants. Il y a des gens qui ont envie de diriger une équipe. Ça, c'est vraiment hyper subjectif, hyper personnel. Moi, ça a été une envie parce que seul, en fait, je tournais un peu en rond dans mon bureau et que j'aime bien avoir un échange, avoir une équipe, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir s'entraider. Ça, c'est vraiment... C'est chacun en fait. C'est vraiment purement personnel. Il n'y a pas de meilleur statut. Chaque statut a des avantages et des inconvénients. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Un dernier mot, un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent, aux porteurs de projets. Qu'est-ce que tu leur dirais pour atteindre un succès comme le tien ? J'en aurais deux. La première, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel est le besoin de leurs prospects. Vraiment toujours partir de ça. Et théoriquement, tout ce qu'ils vont faire derrière devrait tenir la route. Et la deuxième chose, essayez de vous différencier. Quel que soit le critère sur lequel vous allez vous différencier, évitez de faire ce que font exactement les concurrents. Essayez de trouver un axe différent. Ça peut être le prix, ça peut être le packaging, ça peut être la communication, ça peut être les fonctionnalités, ça peut être plein de choses. Mais trouvez un moyen de vous différencier et théoriquement, tout le reste devrait suivre. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour tout ton temps. Les gens qui veulent en savoir plus, optimiser son référencement WordPress chez Erol. Et puis, à bientôt. Alors, Daniel, à très bientôt. Merci pour l'invitation. Ciao, ciao. Ciao.